C'est compliqué pour ça, deux, trois mois, ça a l'air qu'il n'y a pas de rata, ça a l'air qu'il n'y a pas de rata, ça a l'air qu'il n'y a pas de rata, gros. En 2018, avec un montant de 615 milliards 414, millions de francs CFA, alors qu'en 2017, on avait 367 milliards d'exonérations. En 2018, on a pratiquement doublé le chiffre de milliards absorbé par les exonérations et effarant et pouvait apporter à l'exécution du budget. Si ce chiffre était érasé ? Alors, si on était discipliné, ces 154 milliards ne seraient pas une dépense, parce que ça, ça fait partie des dépenses fiscales. Il faut que ça s'arrête. Donc, qu'on soit ministre, même au-dessus, nul n'est au-dessus de la loi. Vous vous rendez compte, 154 milliards, ce qu'on pouvait faire dans les secteurs sociaux ? On a la chance d'avoir un pays riche, mais que les Congolais soient pauvres, alors là, ça pose un problème. On va où ? On va où ? Réfléchissez cinq minutes, pensez quand même, pensons à ceux qui sont restés. Attends, il y a des gens qui vivent là-bas sans salaire, je ne sais pas combien de temps sans salaire. Les retraites, pareil. Nous sommes déjà au troisième âge. C'est notre argent qu'on a économisé. Pourquoi ne pas nous donner ça ? On meurt de faim. On est à la portée de toute maladie, là, les troisième âges. L'hypertension, le diabète. On va acheter les produits avec quoi ? Chez nous-mêmes, au pays où on mange mal, nous sommes devenus des mendiants. On arrive, on souffre. Mais l'argent, là, qu'on prenait dans nos bulletins, on enlevé ça tous les mois. Mais aujourd'hui, pourquoi ? Cet argent, il est parti où ? Nous sommes, les gens sont dans l'obscurité, dans l'insécurité. Mais ils ont de l'argent pour venir soudoyer les gens. Pour 5 000 euros, pour, je ne sais pas combien de mille d'euros, vous allez vendre les gens. Maintenant, la législation des gens doit laisser le pouvoir, parce que nous sommes fatigués de lui. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'avait jamais satisfait le peuple congolais. Tous les jeunes d'aujourd'hui ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire aujourd'hui, qu'ils ne vous ont pas dit avant ? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Dites-moi. Ben tout la belle moune, envoyez-moi au front moukouen, fasske kamous, moukounevez. D'accord ? S'il faut mourir, hein ? Ce qui se passe au Congo ne vous effraie pas. Ça ne vous fait pas peur. Mais et puis tu... On ne peut quand même pas continuer à revoir et revivre les mêmes choses. Revoir les mêmes personnes. C'est ça, Sasungueso, que ceux qui l'ont accompagné, alors qu'on sait bien qu'il y a des cadres, des grands cadres, qui auraient pu prétendre à la succession de Denis Sasungueso. Mais M. Denis Sasungueso les a roulés en farine, les a conduits en bateau. Allez ! Rene Moïbi, 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 Rene Moïbi. Christelle Denis Sasungueso est pinglée par un rapport de Global Witness. L'ONG britannique accuse le fils du président congolais d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA de fonds publics. Le document indique que l'argent reçu aurait servi à mettre en place une structure d'entreprise complexe et opaque dans plusieurs pays. Global Witness cite notamment six pays européens, les îles Vierges britanniques et l'état américain du Delaware. Générique ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada